Justice à présent, les anciens ministres Kasori Fofana, Oye Gilavogui et Mohamed Djani étaient attendus à la barre ce mercredi, mais les prévenus ont préféré bouder l'audience, une situation qui a irrité la partie civile au point de l'amener à demander une comparution forcée. Tiarno Younou Sabah. Ministère public contre Oye Gilavogui, l'ancien ministre sous Alpha Kondi a appelé à répondre des faits présumés de détournement. Ce mercredi, le prévenu a préféré le vide au dire des avocats de l'État, alors que l'avocat du prévenu, lui, trouve normal la non-comparution de son client et d'autres ses raisons. Monsieur Oye Gilavogui, ex-civiliste de la République, n'a pas créé le vide. Il ne peut pas et ne doit pas aller devant une juridiction qui n'a plus son dossier à l'instant T. Nous, nous parlons droit, nous ne parlons pas autre chose. L'article 80 de la loi sur la Cour suprême est très clair. En matière pénale, le pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision attaquée, sauf en ce qui concerne les intérêts civils. Il y a une décision qui a été rendue par la CRIEF, qui l'a menée à l'audience. Cette décision est attaquée devant la Cour suprême. La Cour suprême a même réclamé le fond du dossier. Donc pour nous, le dossier est à la Cour suprême sur le pourvoi. C'est très clair et il n'y a pas de contournante juridique en la matière. Il faut forcément attendre que la Cour suprême tranche. Une bataille judiciaire est donc ouverte. En tout cas, les avocats commis par l'agence judiciaire de l'État n'ont pas la même lecture des faits que ceux de la Défense. Comme Oye, Gianni et Kassori n'ont pas aussi répondu à l'appel de la CRIEF. Les avocats de l'État exigent la comparution forcée de ces derniers au visage de la loi. Après avoir constaté la non-présence de M. Oye Guilavogui, il nous a donné la parole. Nous avions demandé l'application de l'article 477 du code de procédure pénale qui permet au ministère public de conduire par la force un détenu qui refuse de comparaître volontairement. Le ministère public a fait savoir que les autres d'extraction étaient partis et que l'UCL était en train de constater le refus par ses prévenus de comparaître. Il attendrait que l'UCL fasse le recours, le retour au temperament pour tirer toutes les conséquences de droit. Cela dit notre, M. le Président, son mépris pour votre chambre. C'est pourquoi nous, au nom de l'agent judiciaire de l'État, M. le Président, honorables assesseurs, nous vous prions de bien vouloir engendre au ministère public de faire comparer M. Kassoury Fofana de force à la plus prochaine audience de votre chambre. La chambre du jugement a donc renvoyé l'affaire Oyeguilavogui pour le 22 mars prochain et le 20 pour les docteurs.